21h15, hier, dans un quartier périphérique de Villeurbanne. Georges Manoukian, seul au volant de son Opel, se dirige vers Lyon. Sa voiture s'arrête au feu. Soudain, une automobile de couleur claire stoppe à sa hauteur. Un homme s'en extrait rapidement et l'abat de deux projectiles de gros calibre en pleine tête. Règlement de compte, cela ne fait aucun doute, mais Manoukian n'était pas armé, ce qui prouve qu'il ne se sentait pas menacé. Les enquêteurs ne disposent que de peu d'indices. Toutefois, deux automobilistes ont assisté à la scène, mais après avoir donné l'alerte, ils ont pu s'en témoigner. La PJ les recherche activement. Âgé de 43 ans, Georges Manoukian n'était pas un inconnu des services de police. Il a fait ses classes au sein du célèbre gang des Lyonnais, aux côtés d'Edmond Vidal, ce qui lui a valu six ans de prison en 1977. Libéré quatre ans plus tard, il ne tarde pas à replonger pour une affaire de proxénétisme. Le proxénétisme, d'où semble-t-il, il continuait de tirer l'essentiel de ses revenus, malgré une couverture de négociants en cuir zépau. Cette exécution, qui survient quelques mois après celle de Raymond Vaccarizzi, est peut-être le signe que le milieu lyonnais cherche toujours un parrain. Si tel était le cas, d'autres cadavres risqueraient d'encombrer le pavé lyonnais d'ici peu de temps. ... ... ... ...